Heyo, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir, même si pour toi ce sera 500, mais ça, tu le sais déjà, Sarcelles représentants, secte Abdoulaye évidemment, bienvenue sur We Are Seuls, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat, non ? We Are Zondy 500 Gun With Eye, let's get it ! We Hustle Baby De retour sur We Are Seuls, Et aujourd'hui, je suis vraiment honoré de recevoir le militant, mais surtout l'homme de cœur, celui qu'on appelle Mara Kanté. Mara, comment tu vois mon brother ? Très très bien et toi-même frère ? Ça va très bien, merci. Déjà Mara, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi frère. Tu étais très rapide, je tiens à le signaler, donc c'est une excellente chose. Action et réaction. C'est ça, c'est ça. Mara, dis-moi, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît mon brother ? Je peux te faire une version longue, mais je vais te faire une version courte. En quelques lignes, bien sûr. Moi c'est Mara Kanté, j'ai 33 ans, j'ai grandi à Villiers-le-Belle, et j'ai fait une partie de ma vie, enfin j'ai grandi entre Sarcelles et Villiers-le-Belle. D'accord. J'étais à Villiers avec une famille polygame, on était 18 frères et sœurs. Ensuite, en 1993, il y a une loi qui est passée, qui disait que quand une famille polygame déménage, il ne peut plus y avoir deux femmes dans la même maison. Ok. C'est la loi Pascua, donc du coup, dès qu'on a déménagé, moi ma mère, elle a eu un appartement à Sarcelles, à Codec. D'accord. Les villes blanches, et les gens ils diront c'est des roses, tu vois. On connaît très bien. Et du coup, mes autres frères, qui sont d'une autre mère, sont restés à Villiers. Et du coup, moi j'ai fait, je suis resté entre les deux, Sarcelles et Villiers. D'accord. J'ai quitté Villiers à 17 ans, j'arrivais à Sarcelles, et du coup là, je suis entre les deux depuis toutes ces années. D'accord, parfait, parfait. On reviendra plus longuement, comme tu sais, sur ton histoire, ta profonde histoire. Mais avant ça, je voudrais que tu nous parles de ta passion pour le foot. Parce que je sais que tu es un footballeur, et apparemment, tu as quelques restes encore. Mais je voudrais que tu nous parles de cette passion-là. Écoute, de base, pour te donner une chronologie d'effet, moi, de base, je faisais du break. Ok. Je faisais du break, je dansais. J'étais un jeune qui essayait de vivre de son art, quoi. Je me suis dit, ouais, putain, je suis gamin, je vois ce qui se passe à la télé, le hip-hop, le break, le smurf et tout. Donc, je veux en être. Je veux faire partie de ce mouvement-là. C'est comme ça que j'ai commencé à danser, à faire des podiums, à aller à Châtelet, avec les grands de mon quartier, à la Gare du Nord. Et voilà, on dansait comme ça, dans toutes les maisons de quartier, dans toutes les villes, on bourlinguait. Et on allait, moi, j'étais petit. Et je dansais, je kiffais ma passion. Ma mère, elle était un peu contre, mais ma grande-sœur, elle était dedans. Oh. Tu vois ? Ma grande-sœur, elle était dedans. Donc, elle, elle faisait du hip-hop, elle faisait du dombolo, tout ça. Donc, elle me ramenait à chaque fois dans ses cours de danse, et je kiffais. Et je me suis dit, moi, c'est ça, mon kiff, faire du break et danser. Et par la suite, tu vois, dans notre génération, comme beaucoup d'autres, ma mère, elle disait, il faut que tu ailles au foot. Tous tes copains, ils font du foot. Pourquoi toi, tu n'es pas de la danse ? Je disais, mais non, moi, c'est de la danse. C'est ça que je veux. Et du coup, comme ça, de fil en aiguille, on joue au foot dans le quartier. Tous les jours, on joue. Et il s'avère que j'avais une bonne petite patte gauche, et tous mes potos, eux, qui étaient à fond dans le foot, entre guillemets, ils m'ont ingréné à aller jouer avec eux au club. Et un jour, j'ai été pris par ça. Je suis allé m'entraîner avec eux un mercredi au club, et le coach, il me dit, mais tu fais quoi dehors, sans club ? Viens, tu as un très bon pied gauche. Donc, viens t'entraîner avec nous. Et de là, je dis, vas-y, ok, je me prends au jeu. Mais lui, tu joues quel point ? Je dis, bah, moi, je ne sais pas, mais vas-y, gardien. Je dis, vas-y, pour kiffer, gardien. On y va. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai fait un match gardien. Après, j'ai vu que le terrain, c'était mieux. Je me suis mis sur le terrain. Après, j'ai joué sur différents postes. J'ai commencé au plus bas niveau des jeunes en district 3, et je suis monté jusqu'au plus haut niveau des jeunes en 18 ans nationaux. Et de fil en aiguille, j'ai fait des essais un peu à gauche, à droite, dans différents clubs amateurs à un bon niveau, des clubs semi-pro et des clubs pro. D'accord, excellent. Et tout ça, justement, t'as mené à faire des tests en Angleterre et en Italie aussi. Ouais, c'est ça, effectivement. Mais raconte-nous, déjà, cette expérience-là. Ouais, 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 on a suivi ça. On a suivi ça, tu connais. J'ai fait mon petit bon nombre de chemins. À un moment donné, je n'avais pas les capacités pour prétendre à un quart de footballeur professionnel, mais je le pensais fort. OK. Je le pensais fort. Et sur le terrain, on disait qu'il a un bon pied gauche, mais il n'a pas le truc qui fait qu'il va aller en centre de formation. Donc, du coup, j'ai quitté Villiers au bout d'un an. Je n'avais pas ma chance là-bas, donc je suis parti au club de Gonesse. Là, j'ai rencontré un coach qui, lui, m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais les capacités de prétendre à une quart de footballeur professionnel. D'accord. Et je me suis mis à fond dedans. J'ai travaillé. J'ai laissé un petit peu la rue. Je n'ai pas totalement laissé. J'ai laissé un petit peu. Et du coup, ça me permettait... C'était mon ex-histoire. D'accord. Et j'ai commencé à grandir. Donc, j'étais dans la rue. J'étais dans les vices de la rue. J'étais dans l'écosystème de la rue. Ok. Vraiment de la cave jusqu'en haut. D'accord. Et du coup, je me suis dit à un moment donné, hé mec, il faut que tu prennes une vraie décision. Et si tu as une vraie décision à prendre dans ce système-là, c'est le foot. Bien. Et je me suis toujours dit, si ce n'est pas la rue, c'est le foot. Et l'option la plus légale et la plus honorable, c'était le football. Donc, du coup, je me suis mis à fond dedans. Et j'étais un élève qui n'était pas... Je n'étais pas bête à l'école. Je n'avais pas spécialement des mauvaises notes. J'avais des notes assez correctes, mais je ne révisais jamais. Ok. Et je ne voyais pas une fois en soirée dans les études. Donc, du coup, je me suis dit, allez, c'est bon. Fin de mon cursus scolaire. Je me mets à fond dans le foot. C'est ce que j'ai fait. Et de là, de fil en aiguille, il y a des portes qui ont commencé à s'ouvrir. Mon oeil a commencé à circuler. Et comme j'ai vraiment mis tout mon cœur, mon niveau, il a commencé à se voir. Et ça a commencé à progresser. Tu vois, j'ai rencontré un préparateur physique qui s'appelle Isep, Patrice Masson. Dans la vie, ce n'est que les rencontres qui font que je... Exactement, mon brother. Tu vois ? Exactement. Et ce mec-là, il m'a tout de suite dit, écoute, tu as des grosses capacités. Il faut les travailler, mais tu peux être professionnel. Ok. Et tu avais quel âge ? J'avais 18 ans. 18 ans. D'accord. Donc, c'est bien de le dire. J'avais 19 ans, pardon. 19 ans. J'avais 19 ans. D'accord. Et moi, à un moment donné, à 18 ans, j'avais quitté... Parce qu'après, j'ai bourlingué, j'ai fait Villiers, Gonesse. Après Gonesse, je partais dans un club qui s'appelle Saint-Leu, Saint-Leu-la-Foret. Oui, oui. Après Saint-Leu-la-Foret, je suis parti à Brittany-sur-Arge dans le 91. Ah oui, d'accord, d'accord. Après Brittany-sur-Arge dans le 91, je suis parti à Nois-Îles-Sec. Ah ouais, d'accord. Après Nois-Îles-Sec, je suis revenu à la base. Et de là, j'ai eu l'opportunité d'aller en Angleterre. C'est important de souligner ça, bien sûr. J'ai un poteau de mon quartier qui lui, il a dit, il a un cousin en Angleterre qui pouvait m'accueillir là-bas. Donc, je l'ai contacté, je le dis, écoute, si tu peux m'accueillir deux semaines, c'est parfait. Je suis allé, j'ai pris mon sac, j'ai économisé un petit peu, j'ai pris mon billet, je suis allé à Birmingham. Et là, je suis parti taper au club. Je suis parti taper aux portes des clubs, Birmingham, Boston, Aston Villa, tous, ils m'ont recalé. D'accord. Et après, je suis parti taper dans les petits clubs, tu vois. D'accord. Les clubs de troisième division, de quatrième division. J'ai fait certains essais, il y a eu certaines propositions concluantes. Mais par la suite, je suis rentré chez moi, tout simplement. Et c'était une première expérience pour moi à l'étranger. Quoi qu'il en soit, c'est tout le temps des leçons. Que ça. Donc, c'est excellent. Quel genre de gars était Marat dans la rue, à Villiers-le-Belle ? Toi, tu étais plutôt déjà avant tout. Tu étais quelqu'un de studieux. Tu étais quelqu'un qui était un petit peu dans la street, comme on dit, pour rester poli. Écoute, si je peux te donner, parce que c'est important de s'identifier. Si je peux te donner quelque chose qui va me définir. Moi, j'étais un peu fraîche. J'étais un peu ken. J'étais un peu hot dog. Ok. Tu vois, et j'étais un peu ma cité va craquer et la haine. J'étais dans tout ça. Donc, dans tous ces différents personnages, à un moment donné, c'est pas que j'avais du mal à me comprendre, mais c'est quand je regardais tous ces films-là, je me voyais dans tous ces persos. D'accord. Et je me suis dit, en réalité, c'est ça notre système. C'est ça notre game. Donc, si je peux me définir, moi, j'étais un mec de la rue à 200%. Donc, je voyais le football et la rue. Et dans la rue, il y a les bonnes et les mauvaises choses. Absolument. Et on a du mal à faire la distinction, en étant jeune, des bonnes et des mauvaises choses. Donc, pour moi, tu vois, j'étais un produit tout simplement de mon environnement. Exact. Donc, mon environnement me proposait de très bonnes choses. Je les prenais et me proposait des mauvaises choses. Tout comme je les acceptais, je les prenais. Donc, je me suis imprégné de tout ça et c'est ce qui a fait, c'est ce qui m'a forgé. C'est ce qui a fait que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. D'accord. Après, comme tu sais, Mara, ton combat qui est tout à fait honorable, mais tu as connu aussi une période de doute, une période difficile, délicate. Tu as connu la prison. Est-ce que tu peux nous parler, déjà, nous rappeler les faits, s'il te plaît ? Ok. En 2007, la ramée Mouzine a été percutée par une voiture de police. C'est à leur âme. S'en suit trois jours de révolte, trois jours de soulèvement populaire. Et dans ces trois jours-là, il y a eu des violences. Et ces violences-là, ça a été le summum en France. C'est la première fois où les policiers se font tirer dessus, à balle réelle. Donc, du coup, ça a été un choc pour tout le monde. Tu vois, dans la ville, comme pour les forces publiques, comme pour le gouvernement, comme pour l'opinion publique, pour tout le monde. On a dépassé un cran. Il y a des médias ou des gens même qui disaient, il y a eu l'époque Ivan Colonna, et ensuite, il y a eu Villiers-le-Benne. Et du coup, quand nous, on est arrivés dans cette période-là, on était jeunes. Tu vois, moi, je prétendais à une carte de footballeur professionnel. Je revenais d'Italie dans un club de... J'avais fait un essai dans un club de première division, Chezzena. Chezzena. Non, pardon. Il s'était en série B. On était partis à Chezzena. OK. J'avais fait mon essai là-bas. Ensuite, Chezzena, ça s'est super bien passé, mais j'ai eu une autre opportunité. En série A, je suis parti à Udinez. Oh ! Et j'ai fait mon essai, ça s'est bien passé, mais finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Du coup, j'ai tout perdu. Ce n'est pas grave, je suis rentré, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ces faits dramatiques. La ramée musée n'y perd de la vie. Ils s'ensuient trois jours de soulèvement populaire, de révolte. Les policiers se font tirer dessus. La police, voilà, il y en a, ils se font tabasser. La ville, elle est retournée. Ça brûle, ça casse, ça vole, ça vandalise, il y a tout. Et du coup, c'est extrêmement violent. Et il y a eu une grosse exposition médiatique. Et tout de suite, les politiques, ils se sont emparés du truc. C'est inadmissible. La moto, elle était volée, ceci, cela. Et tout de suite, ça a mis le feu aux poudres. Mais on sait, quand les politiques, ils se mettent de quelque chose, ça devient noir. Et il y a eu, on va dire, quelques jours d'intervalle entre l'effet de violence, de brutalité, de soulèvement populaire et l'effet médiatique où les politiques, tu vois, ils ont tapé sur nous. Donc, c'est là où il y a eu un appel à témoins. Ils ont fait un appel à témoins qui faisait tout simplement un écho de ce qui s'était passé à l'époque où il y a eu les rafs en France dans les années 60, dans les années 50. Ils ont fait un appel à témoins à rémunérer. Parce qu'ils ne trouvaient personne pour dénoncer X ou Y. Donc, à partir de là, les gens ont commencé à se lâcher sur tout le monde. Tous ceux qui avaient des contentieux avec X ou Y, ils ont commencé à régler leurs contentieux via ça. Il y a d'autres personnes qui ont été payées pour dénoncer certaines personnes. Et c'est ça, notre histoire. Aussi sombre qu'elle est, c'est ça. Et du coup, dans cette grande vague d'interpellations, du moins avant qu'il y ait la vague d'interpellations, il y a eu cette vague-là de commissons rogatoires, de propositions d'argent pour avoir des informations. Et quand ils ont récolté assez d'informations pour eux, il y a eu une grosse vague d'interpellations qui a été surmédiatisée avec énormément de caméras et plus de 1500 policiers ou 1200 policiers qui ont été affrétés pour ce moment-là. Du coup, il y a eu les interpellations. Moi, je n'ai pas fait partie de la première vague d'interpellations parce que je n'étais pas concerné. Et le lendemain, il y a un des mecs qui a été accusé de tentative de meurtre, port et transport d'armes sur les policiers et qui lui, il a dénoncé peut-être une quinzaine ou une vingtaine de personnes et même trente, beaucoup de personnes, pour ne pas dire tout le dossier. Et il a mis mon nom dedans. Donc, dès qu'il a mis mon nom dedans, tout simplement, là, je te fais un bref raccourci parce qu'après, il y a un autre témoin qui a mis mon nom dedans et un autre témoin qui a rajouté encore mon nom dedans. Mais il s'avère qu'il y a eu une manipulation. Il y a eu trois témoignages, or qu'il s'avère qu'il n'y a eu qu'un seul témoignage. Et la base de ces témoignages, c'est un témoignage qui est faux. Mais du coup, il y a eu ces trois témoins qui m'ont mis en cause indirectement et tout de suite, on est venu me chercher. Et quand on est venu me chercher, moi, je n'y étais pas. Il y avait mon frère. Ils ont embarqué mon frère. Ils lui ont fait faire quelques heures de garde à vue. Ils m'ont laissé. Du coup, moi, avec mes amis, on s'est tous organisés. Le lendemain, je suis allé me rendre. Et là, c'est là où j'ai vu pour la première fois ce que c'était que le rouleau compresseur de la justice. J'ai été placé 24 heures en garde à vue. J'ai été accusé à tort. J'ai été coupable et condamné avant même d'avoir un procès. La présomption d'innocence a été, on va dire, mis de côté dans notre affaire et pour beaucoup de nos semblables. Du coup, c'est comme ça que j'ai été placé dans les locaux de la police. 24 heures, 72 heures, 96 heures. En gros, j'ai fait quatre jours de garde à vue. Et dans ces quatre jours de garde à vue, je clamais mon innocence. Ils ont tout fait pour me faire avouer des faits que je n'avais pas commis. Donc du coup, c'était extrêmement éprouvant, extrêmement dur. Ça a été long. J'avais qu'une seule hâte. À un moment donné, c'est bon. Vous ne voulez pas m'écouter ? Vous m'accusez à tort ? Mettez-moi en prison. Je rentre en prison. Je vais dormir. Je vais récupérer. Et voilà, il y a eu le déferment au tribunal. La juge, elle décide qu'il y a assez d'éléments pour pouvoir me placer en détention. Donc, il me place en détention. Je suis rentré mercredi en garde à vue. J'ai été placé en détention samedi soir. J'arrive en maison d'arrêt à Freyne. Décompositionne à Freyne. Voilà. Là, c'est très compliqué parce que je suis quand même primaire. Moi, avant ça, je n'avais pas de casier judiciaire. Je n'avais pas de confrontation. Quand je dis confrontation, je n'avais pas de problème avec le commissaire de police. Et du coup, primaire. Première fois que je vais en garde à vue, je fais le maximum 96 heures. Première fois que je vais en prison, on me met dans la pire des prisons d'Île-de-France. Et en plus de ça, isolé pour des faits extrêmement graves où sur mon papier, il y a marqué perpétuité. Et ensuite, s'ajoute à ça, on me met sous un régime particulier qui s'appelle IM, isolé médiatique. Parce que mon affaire, elle a été médiatisée parce que je suis considéré comme un détenu dangereux. Du coup, on m'isole. Donc, on me met sous un régime où je n'ai pas le droit d'aller à l'école. Je n'ai pas le droit d'avoir une formation. Je n'ai pas le droit d'avoir un emploi. Je n'ai pas le droit d'être accompagné. Je suis seul. Donc, du coup, c'est quelque chose de très dur, de très violent, de très brutal à accepter. Mais comme je te disais, je suis un produit de mon environnement. Donc, la rue, mes parents, ma famille, ma culture, tout m'a été mis en pleine face pour comprendre que ce monde, c'est un monde extrêmement dur. Et que les coups bas de la vie, il faut les accepter. Il faut savoir encaisser comment m'aider. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, complètement, mon frérot. Donc, voilà. Après, si tu veux que je débatte, je débatte encore. Absolument. On est là pour ça. D'accord. Et du coup, c'est comme ça que je suis placé en détention. Je suis placé dans ce régime particulier. Dans ce régime particulier, pardon, qui est là, c'est l'isolement. Je n'ai aucun droit. Donc, je me dis, en fait, le système, la justice, elle a la géométrie variable. Elle n'est pas la même pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que je suis un jeune. Parce que je suis noir. Issue d'une famille polygame. Oui, ben justement. Justement, excuse-moi de te couper, Marat. Justement, j'allais y venir. Tu m'as emboîté le pas. Est-ce que tu n'étais pas l'archétype, l'archétype, pardon, du coupable ? Comme tu l'as si bien dit, tu es issu d'une famille polygame. Voilà. Tu es noir. Tu étais déscolarisé à l'époque. Oui. Tu vois, est-ce que d'office, tu ne partais pas avec un boulet ? Tu sais, comme on dit, les dés, ils sont pipés. OK. Tu vois, d'emblée, on part avec un handicap. D'emblée, on part avec des bâtons dans les roues. D'emblée, on part avec une certaine étiquette. Et dès lors où tu fais face à la justice, on va dire que tu es déjà condamné sur certains préjugés. Donc, on se dit, si lui, il est là, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est qu'il a fait quelque chose. C'est qu'il a fait quelque chose. On ne se dit pas. On va voir. On ne se dit pas la présomption d'innocence. On se dit juste, on va respecter la règle. On va parler au conditionnel. Monsieur Kanté, vous avez été accusé de... Mais pour le moment, il n'y a pas de preuves, mais il y a assez d'éléments qui nous permettent de vous traduire en justice. OK. Tu vois, et je me suis dit, en fait, le système, il est comme il est. Mais l'être humain, c'est lui qui définit les règles. L'être humain, c'est lui qui définit les règles. Et il faut du bon sens pour comprendre. Et le bon sens, quand il arrive face à ce genre de situation-là, il n'y a plus de bon sens. On parle de chiffres. On parle de politique. On parle de stratégie. On parle de conscience collective. On parle de médiatisation. Et tout ça, ça a un impact sur la population. Ça a un impact sur les chiffres. Ça a un impact sur les gens que nous, nous sommes et sur les gens qui nous regardent. Très important. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, c'est bon. Ils m'ont mis en prison. Ils m'ont mis dans ces conditions. Je vis ce que beaucoup de gens ont vécu. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait ? Tu vois, j'étais révolté. J'étais remonté. Je ne comprenais pas. J'étais extrêmement vindicatif. Et je me disais, comment on fait pour sortir de tout ça ? Tu vois. Et avant même d'arriver à un cheminement positif, j'étais contre toute l'administration pénitentiaire. Contre toute personne représentant une autorité, que ce soit les directeurs de la prison, les surveillants, les juges, les procureurs, les avocats. Tout ça, j'étais contre. Et à un moment donné, dans ma colère, dans mon isolement, voilà, tu vois, il y a plein de choses qui se passent. Les sentiments vont et viennent, montent, descendent. Ils sont contentes. Tout s'entremêle. Et tu es amené à un moment donné à avoir une certaine réflexion et à avoir un certain recul. Bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai eu ce cheminement. Et j'ai rencontré un bibliothécaire qui lui, tu vois, je te dis, les rencontres, c'est ça ? Absolument, toujours. J'ai rencontré un bibliothécaire qui lui m'a donné un bouquin. Avant qu'il me donne ce bouquin, tu vois, il y avait un journal, Jeune Afrique. Et il voyait tous les présidents africains. Je lui disais, mais c'est n'importe quoi, ça. Je lui disais, eux, ils font n'importe quoi. C'est eux qui gouvernent l'Afrique, mais ils vendent l'Afrique, ils font tout et n'importe quoi. Au vu, au sud, tout le monde. Et il me disait, non, tu dois t'intéresser à ces gens-là parce que c'est la politique qui dirige le monde. Et si tu ne t'intéresses pas à la politique, tu n'as rien compris. Et moi, j'étais complètement réfractaire à ça. Je ne m'y intéressais pas. Il m'a dit, écoute, tiens, ton discours. Tu as un discours remonté, mais tiens, ce bouquin. Et c'est un bouquin qui s'appelle Un message de vie du couleur de la mort de Roger McGowan. Et quand il m'a dit, lise ce bouquin, moi, je n'avais jamais lu un livre en entier. Il m'a dit, lise ce bouquin et tu verras. Et quand j'ai commencé à lire ce bouquin, si tu veux, ça a été le déclic pour enclencher un processus d'être la meilleure version de mon livre. Bien, Excel, mon brother. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à avoir une certaine paix intérieure parce que le détenu que je lisais vivait la même chose que moi, juste dans un autre continent, mais à une échelle beaucoup plus élevée. Il était là pour perpétuité, pour des faits qu'il n'avait pas commis et ça faisait longtemps qu'il était dans le couloir de la mort. C'était très compliqué. Et du coup, quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à essayer de lire entre les lignes et de faire une introspection et me dire, là, il y a un travail à faire et le travail qu'il y a à faire, c'est de faire en sorte que cet endroit, 9 mètres carrés, devienne un endroit très large, très grand, très vaste et un bon repli pour mon fort intérieur. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ma petite personne. C'est comme ça que j'ai commencé à tout simplement méditer, à me poser d'autres questions, à me poser des bonnes questions et à essayer de chercher les réponses. Je ne les ai pas forcément eues sur le moment présent, sur mon instant T, mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon cheminement, j'ai trouvé des questions, j'ai trouvé des réponses et on va dire la vie c'est ça. La vie c'est ça, se poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses. Parce qu'on aura beaucoup de questions à se poser dans le moment présent et dans le futur, mais les réponses définissent nos actes. Définissent notre comportement. Bien sûr. Et c'est comme ça. Mais c'est très deep, c'est très profond ce que tu nous racontes. D'ailleurs, je suis plongé dans tout ce que tu racontes. C'est vraiment très profond et c'est d'ailleurs tout à ton honneur parce que, encore une fois, je tiens à rappeler que tu étais très jeune. Là où tout le monde aurait pu rentrer dans une phase contestataire et tout et voilà, révolutionnaire, toi tu as préféré prendre tout ça pour le transformer en quelque chose de positif. Mais on y reviendra mon brother. Tout à l'heure, je voulais savoir et connaître ton quotidien en prison parce qu'effectivement, il y avait la lecture mais est-ce que la foi ne t'a pas aidé aussi à justement faire face à toutes ces épreuves-là ? Écoute, comme je te disais, j'ai rencontré le bibliothécaire qui lui m'a donné un premier bouquin. Après, j'ai rencontré un autre mec en détention qui est devenu un très bon ami, un vrai camarade qui lui m'a aidé à structurer mon discours. J'étais très remonté, très en colère, tu vois, mais j'essayais de me canaliser en même temps que je me cherchais et là, c'est là où ce blanc me dit, tu connais les Black Panthers ? J'ai dit non. Tu connais Malcolm X ? J'ai déjà entendu parler de Malcolm mais c'est juste les rappeurs, quoi. Il me dit, tu connais Martin Luther King ? Je lui dis, ouais, parce que j'étais au collège Martin Luther King et je sais que c'est un noir qui s'est battu pour les noirs aux Etats-Unis. Et de là, il me dit, écoute, dès que je sors, je te présenterai tous ces gens-là parce que t'as un discours qui est très semblable au leur mais t'as pas la forme. Donc du coup, j'ai eu la chance et il est sorti une semaine après et il m'a envoyé ses lignes-là. Et ça a été une totale découverte et un total changement. Tu vois, c'était un total changement. Et le process que j'ai eu en prison, si tu veux, c'est... Tu te lèves le matin, tu prends ton petit déjeuner, tu regardes la télé, tu ouvres tes courriers, tu ranges ta cellule, tu vas en promenade, tu rentres de la promenade, tu manges, tu t'occupes comme tu peux, tu fais ton petit ménage ou tu lis ton livre ou peu importe. Et après, tu repars en promenade, tu remontes et après là, tu vois, tu fais ta petite cuisine, tu t'occupes comme tu peux t'occuper dans un 9000 carré. Ça, c'était en isolement, tu vois. J'étais tout seul. Et quand j'ai commencé à me structurer et à commencer à comprendre vraiment comment est-ce que ça marchait la prison, comment est-ce qu'il fallait que je me comporte et mon emploi du temps que je devais avoir, je me suis structuré et j'ai été transféré dans une autre maison d'arrêt qui s'appelle Villepin dans le 93 et là, j'ai commencé à poser un emploi du temps pour que mon temps de pause soit prolifique pour moi, à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi pour que je puisse impacter ma propre personne et impacter tous les gens qui m'entendent. Donc du coup, je me suis dit, allez, tu te lèves le matin, tu fais ton sport, une fois que tu as fini ton sport, tu prends le temps de prendre soin de ta personne, c'est, tu vois, prendre une petite douche, enfin, prendre une douche quand je peux, tu vas peigner mes cheveux parce que j'avais une afro, j'avais décidé de garder ça comme signe extérieur, de revendications étant noires et je me suis dit, allez, tu vois, tu prends soin de toi sur un moment de ta cellule, de ta journée, ensuite, tu vas prendre le temps de faire tout un ménage dans ta cellule, tu vas prendre le temps de cuisiner, de couper tes aliments, tu vas prendre le temps de regarder les informations et c'est comme ça que je me structure. Tu vas prendre le temps d'écrire, tu vas prendre le temps de lire, tu vas prendre le temps de t'informer, le temps de méditer, de prier et c'est là où tout ça, ça rentre en compte. En prison, j'ai eu la foi qui a diminué la première semaine de détention et ensuite, elle a augmenté. Elle a augmenté pourquoi ? Parce qu'il y a ça, c'est dans nos vies, tu vois, c'est la religion qui nous régule, c'est la religion qui nous maintient, bien qu'aujourd'hui, on peut voir comment est-ce que les musulmans sont traités un peu partout dans le monde et plus particulièrement en Europe, dans les forces occidentales, tu vois, nous, on est musulmans et on est fiers de l'être et c'est très important de transmettre la positivité de ce que notre religion nous enseigne, tu vois, et c'est comme ça que je me suis dit, allez, avoir le juste milieu, pas trop énervé, pas trop gentil, pas trop en colère, pas trop violent, bien sûr, et ça t'amène à une certaine force tranquille, tu vois, la force ne sert à rien sans la maîtrise, tu comprends ? C'est là où j'ai commencé à pouvoir me réguler, à avoir un certain processus, à avoir un certain emploi du temps et c'est comme ça que mon temps, je l'ai mis à profit, je l'ai mis au profit de ma personne, donc la prison, je ne la voyais plus, j'avais que mes objectifs en tête et j'avais que mes deadlines, c'est-à-dire mes objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Le long terme, pour moi, c'était 14, 15 ans de prison, tu vois, je me disais, ok, je suis peut-être là pour ce temps-là, donc on va s'organiser pour que ce temps-là soit bénéfique pour moi et le jour où je mets les pieds dehors, je vais pouvoir revendiquer toute cette injustice qui m'est tombée dessus. C'est comme ça mon processus et c'est comme ça que j'ai avancé. Belle mentalité, mon brother. Comme je te le disais tout à l'heure en off-mara, moi, si tu veux, ce qui m'a frappé chez toi, c'est que finalement toute cette colère-là, tu l'as transformée en quelque chose de positif, tu vois, à savoir, tu étais enfermé injustement comme tu l'as assez bien dit, voilà, t'as eu beaucoup de malheurs dans ce... T'as eu beaucoup de malheurs tout simplement, t'as traversé une vague d'épreuves qui était vraiment douloureuse et à travers tout ça, si tu veux, t'essayes de transformer l'essai en quelque chose de positif et ça, franchement, je te le dis, face caméra, Marat, c'est quelque chose de vraiment inspirant, inspirant frérot. Et Marat, quelle a été la réaction justement de ta famille par rapport à tous les événements, par rapport à l'acharnement que t'as subi ? La réaction, c'est la réaction d'une famille qui est choquée, qui est traumatisée, qui est stupéfée, qui ne sait pas trop ce qui se passe et qui demande juste d'avoir une justice. D'accord. Simplement, parents qui sont dans un premier temps traumatisés parce que les perquisitions violentes et non-diatisées et il y a une double violence parce que tout de suite, on nous condamne. D'accord. Tout de suite, on nous condamne et nous, nos parents, ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Ils ne voyaient pas. Nous, dehors, on voit les injustices, on voit la violence. Bien sûr. On entend les perquisitions mais les parents, quand ils subissent ça de plein fouet, ils sont traumatisés. Et ils étaient, ils étaient, comment dire, c'était de la même façon que moi, j'ai été perdu, ils étaient perdues de la même façon. Mais quand on est perdu, tu vois, il faut savoir regarder derrière soi, il faut savoir d'où tu viens pour comprendre où est-ce que tu peux aller, où est-ce que tu dois aller. Et dans ces conditions-là, à un moment donné, tu t'assois. Quand c'est le tourbillon dans ta tête, tu t'assois et tu essaies d'avoir le calme et de voir propre, de voir clair. C'est tout simplement ce qu'ils ont fait. Ils se sont remets à Dieu et après ça, ils se sont organisés. Mes amis, mes frères se sont organisés, ils ont créé un collectif, une association qui s'appelle RVJ, Respect, Vérité, Justice. À partir de là, ils ont milité. Ils ont avancé, ils se sont battus, ils ont fait des concerts caritatifs, ils ont vendu des bouquins, ils ont dénoncé cette injustice qui nous est tombée dessus. et ils se sont organisés, ils ont payé des avocats, ils ont payé des avocats compétents pour pouvoir avoir une bonne défense face à une justice qui nous condamnait d'office. D'accord. Donc du coup, c'était un moment qui a été très traumatisant pour tout le monde, très choquant pour tout le monde et très violent pour tout le monde. Mais dans tout ça, on a développé certaines capacités, ils nous ont poussés dans des petits filets et on a essayé de faire en sorte que ces petits filets deviennent des coussins, tout simplement. Ah ben voilà. Tout simplement, tu vois. D'accord. Ah, c'est très deep cette histoire. Franchement. Et par la suite, tu as écrit un livre également, Mara. Mais à quel moment tu t'es dit il faut que je raconte tout ça ? Bah écoute, l'injustice que je vivais déjà, j'essayais de la crier haut et fort, de là où j'étais. Et j'avais pas les mots et j'avais pas les bons arguments, les bons mots et la bonne méthodologie pour poser ça. Ok. Donc, le temps que je comprenne tout ça, ça a pris énormément de temps. Ma réflexion, tout ça. Et je me suis toujours dit quand je serai en capacité de poser des mots sur cette souffrance, je vais le faire. Quand je regardais les interviews à la télé, tout ça, je voyais les gens qui venaient témoigner, je me disais, ah ouais, quand je serai en capacité de le faire, je le ferai. Et dès que j'ai commencé à lire, j'ai commencé à vraiment avoir une autre approche de tout ça. Et là, je me suis dit, c'est bon. Mon vocabulaire, il a commencé à changer. Mon mentalité, elle a commencé à changer. Mon comportement, il avait déjà changé. Donc, je me suis dit, c'est bon. Mon vocabulaire, il me permet de poser certains mots, certaines phrases sur ma douleur, sur ma colère, sur mon questionnement, sur mes états d'âme, tout simplement. Et c'est là où, voilà, mon cheminement, il est arrivé dès que je me suis senti en capacité d'écrire. C'est là où j'ai écrit. Je me suis dit, c'est incroyable ce que je vis. Les écrits, les paroles sont bonnes, mais les écrits restent. Bien sûr, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, allez, écrit, mec. J'ai écrit, j'ai raconté mon quotidien tous les jours seulement. Et dans mon quotidien, ça a commencé à avancer. J'ai commencé à écrire un jour, mes lectures, ma compréhension du monde, mon questionnement, mes questionnements, mes impréhensions, mes doutes, mes craintes, mes peines, mes joies. Et j'ai entremêlé tous ces sentiments-là et je les ai mis noir sur blanc. Et je me suis dit, ça c'est quelque chose que je vais montrer à ma future femme, à mes futurs enfants. Et au fur et à mesure que j'avance, j'ai compris que ces écrits-là, c'était une sorte de thérapie pour moi, c'était une sorte de moyen d'échanger avec la personne que j'étais. Tu vois, pendant toute ma détention, si tu veux, à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait deux personnes à moi. Quand je te dis qu'il y avait deux personnes, c'est qu'il y a la personne que je suis à l'extérieur, comme je suis en face de toi, et il y a la personne qui est à l'intérieur de moi. Tu vois, le truc, on appelle ça, c'est l'âme, tu vois. Donc j'étais en pleine introspection pendant toute ma détention. Et dès que j'ai compris ce système-là d'introspection entre le ce que je suis et le ce que je veux être, là, c'était complètement différent, tu vois. Et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Et il y a eu le procès, il y a eu la libération après, j'ai mis tout ça dans mon petit placard et c'est devenu quelque chose que j'avais complètement oublié. Il y a eu le procès, il y a eu la libération, j'ai refait ma petite vie entre guillemets, j'essayais de m'en sortir. Et je me suis dit, non, quand il y a eu le procès qui arrive en appel, parce que là, je t'ai spoilé le truc, mais il y a eu le procès, qui lui, le procès, il a duré 15 jours au tribunal de Pontoise, à la cour d'assises. D'accord. Et pendant les 15 jours, ça a été, ça a été, on va dire, un procès qui était téléphoné, qui était guidé, qui, des manipulations de tout genre, c'était pas un procès équitable. D'accord. On était condamné avant même d'être jugé. Donc du coup, le procureur, à la fin de ce procès, il a demandé 20 ans pour mes co-accusés, Abou et Adama, 20 ans, Dédé et moi, 15 ans, et un autre qui s'appelle Samuel, 7 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, on a été condamné respectivement, Adama, Abou, pardon, 15 ans, Adama, 12 ans. Moi, le procureur, il a demandé 15 ans, au final, il m'a quitté pour la tentative de meurtre, mais il me condamne pour port d'armes. Il me condamne à quoi ? La peine maximale, c'est 3 ans. Et j'avais déjà fait ces 3 ans. Et l'autre, pareil, il est condamné à 3 ans et m'a quitté pour la tentative de meurtre. Et de là, il me renvoie dans une autre maison d'arrêt. J'ai été transféré. Et le procureur, j'ai quitté Villepin pour aller à Ony pour le procès. Et de Ony, on m'a retransféré à Villepin. Et le procureur, elle a 10 jours pour faire un paie. Et dans ces 10 jours, le procureur, il fait appel au bout du 9e jour. Et quand le procureur, il fait appel au bout du 9e jour, moi, j'avais déjà signé certains papiers. Remise de peine, supplémentaire et remise de peine. Mais il s'avère que les papiers, la prison ou le tribunal, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est mis en place. Ils ont envoyé ce document-là à Ony. Donc, c'est là où on appelle ça un vice de procédure. Je suis rentré par une erreur judiciaire et je suis ressorti par une erreur judiciaire. Je comprends ? Carrément. C'est incroyable. Et du coup, je suis sorti le jour même où mon frère est marié. Je suis sorti le jour même où ma mère a accouché. Du coup, ça a été une venue au monde, une venue, une retrouvaille avec la liberté et en même temps, une retrouvaille entre familles et ça a été l'union de mon frère et ma belle-sœur. Ça a été un jour très particulier et en plus de ça, un vendredi. Tu vois ? Et de là, des fils en aiguille, tu vois, par rapport à tout ça, quand le procureur fait appel, moi j'ai fait ma petite vue entre-temps, je me relance dans le foot, je signe en province. Je signe en province et quand je signe en province, je reprends un certain niveau. Ça se passe super bien. Il y a une petite exposition médiatique donc je me dis c'est bon, mon rêve est reprendre plus belle, je vais pouvoir reprendre le foot et signer dans un club pro. Et c'est là où l'année se termine, le procureur fait appel et quand le procureur fait appel, il nous renvoie les documents, moi je dis c'est fini, je vais retourner en prison, ça sert plus à rien de jouer au foot. Donc je rentre sur Paris. J'étais en Borgogne, à Louancuzo, je rentre sur Paris, là il y a le procès qui dure cette fois-ci trois semaines au tribunal de Nanterre aux assises. Super médiatisé et pareil, je te passe le long du procès, notre vie déballée, mise au-dessus et au vu de tout le monde et là à la fin le procureur il demande les mêmes réquisitoires que le premier sauf pour moi il change, il demande 7 ans. Il demande 15 ans pour Abou, il demande 12 ans pour Adama et il demande 9 ans pour Dédé et pour moi il me demande pour moi il demande 7 ans. Et je lui dis qu'est-ce qui a changé entre le premier procès et le deuxième ? Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas une preuve de plus, il n'y a que des preuves de moins parce qu'il n'y a eu aucun témoin. Tous les témoins qui nous ont mis en queue ils sont rétractés. On a découvert qu'il y a un témoin qui au final enfin il y avait deux témoins qui au final n'étaient qu'un parce qu'il y a eu un témoin sous-ex c'est un témoin anonyme mais la police elle a fait un genre de micmac qu'on voit comme dans les films ils ont inventé un témoin qui n'existe pas et du coup ça aussi ça a rajouté un genre de vice de procédure et de là de fil en aiguille on a compris que le système il voulait nous condamner mais nous on s'est battus et on est arrivé à la fin de tout ça et on se dit c'est bon là c'est fini on a fait deux procès où il y a eu des grosses peines là on arrive à la fin de ce procès là il faut accepter c'est bon moi je dis c'est bon je vais retourner en détention la peine les réquisoires ils tombent les peines tombent donc pour mes co-accusés Abou 15 ans Adama 12 ans Dédé acquitté de tous les faits qui lui sont reprochés sauf condamné pour port d'armes donc du coup il fait trois ans il est condamné à quatre ans mais il avait déjà fait quatre ans donc du coup il sort d'office et moi acquitté de tous les faits qui me sont reprochés et pareil pour l'autre co-accusé donc du coup là c'est la grande surprise tu vois on est choqué on sait pas trop les sentiments sont trop même parce qu'il y a les frères qui sont condamnés il y a les frères qui sont acquittés tu vois et donc du coup c'était une joie contenue et comme j'ai dit devant toutes les caméras des différents médias ce jour là j'étais comme un poisson dans l'eau qui pleure parce que j'ai des larmes qui étaient quand même assez invisibles enfin assez invisibles qui étaient invisibles et j'ai une joie qui était aussi invisible parce que c'était deux poids deux mesures c'était le jour et la nuit et c'était le noir dans le blanc tu vois ou le blanc dans le noir on prend comme on veut mais acquitté d'un côté condamné de l'autre côté donc c'était un sentiment très partagé quand j'ai été quand je suis revenu à la réalité de tout ça tu vois les jours les semaines les mois sont passés et je me suis dit comment est-ce qu'on va immortaliser tout ça comment est-ce qu'on va raconter tout ça parce que les médias ils ont raconté ça d'une certaine façon à nous d'expliquer avec nos propres mots avec notre coeur ce qu'on a vécu avec notre vision et je me suis dit voilà je vais contacter la journaliste avec laquelle j'ai eu plus de contacts et je lui ai envoyé un message je lui ai dit écoute j'ai envie d'écrire un livre comment est-ce que je fais aide-moi un petit peu je lui ai dit écris pour moi je te raconte ma vie elle m'a dit elle pouvait pas elle avait pas le temps donc on a abrévié elle me dit écoute tu sais lire tu sais écrire donc écris et toi et moi on s'organise on entremêle nos écrits j'ai dit bah vas-y très bien elle a suivi mon procès de A à Z et elle m'a dit qu'elle avait pris ses vacances pendant tout mon procès donc elle avait toutes les archives et là on a commencé à travailler on a défini un projet en 10 points on a fait 10 gros chapitres et c'est 10 gros chapitres on en a défini certaines lignes on a commencé à entremêler nos écrits et de là à un moment donné on a bloqué parce qu'on avait plus d'inspi et c'est là où je lui sors mon bloc note et je lui ai dit regarde moi en prison j'ai écrit ça et je lui ai dit voilà mais ça c'est trop personnel tu vois ce que j'ai mis dedans j'ai pas envie de le dévoiler mais en même temps ma vie elle est ma vie il y a beaucoup de personnes qui se sentent on va dire dans la même position que moi ou qui vont se sentir dans la même position que moi qui vont traverser tout ce que j'ai traversé donc mieux vaut leur donner un certain petit chemin à suivre ou une certaine expérience pour avoir une certaine identification l'être humain c'est ça elle a besoin de s'identifier de la même façon donc moi je me suis identifié à certaines personnes donc je me suis dit il y a certaines personnes qui vont pouvoir s'identifier à mon parcours et ma pensée donc c'est important de partager ça et c'est comme ça que ça a donné la finalité de mon bouquin tu vois d'accord mes écrits ont donné bah mes écrits en prison ont donné la moitié de mon livre presque et de là c'est comme ça après j'ai coupé il y a eu une grosse promo qui a été faite médiatiquement parlant j'ai passé sur pas mal de plateaux tv j'ai fait pas mal de radio à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux comme ça et moi même j'étais pas présent sur les réseaux et du coup voilà j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et je me suis dit allez c'est bon vas-y tout ça c'est bon c'est fait maintenant il faut se reconcentrer sur la vie il faut pouvoir subvenir à ses besoins il faut se marier il faut avancer c'est là où c'est le grand vide c'est là où tu vois en gros tourment toutes les séquelles psychologiques tous les traumatismes tout en gros tout ce qui a fait que je sois broyé ressort et je me suis dit bon à un moment donné il faut s'asseoir et quand tu t'assoies tu regardes ce qui est bon tu regardes ce qui n'est pas bon et tu vois comment tu peux avancer et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un cheminement où je me suis dit ok il y a ça qui a pas fonctionné il y a ça qui va peut-être fonctionner donc j'ai commencé à m'établir un certain plan un certain on va dire un certain chemin et je me suis dit je vais suivre ce chemin là entrepreneuriat social et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher un emploi j'ai galéré j'étais au chômage j'étais au RSA j'ai bourlingué frère tu vois j'ai bourlingué et de là aujourd'hui il fait de quoi Marat de fil en aiguille j'arrive au cheminement de fil en aiguille je me suis dit en réalité mon combat c'est ça tu vois c'est ce que je fais aujourd'hui mais pour que j'arrive à ça tu vois il y a eu tout un travail parce que quand je suis sorti quand j'ai été acquitté je me suis dit c'est bon on oublie tout ça plus de militants c'est bon là il faut se reconstruire mais en réalité c'est de ces ruines là qu'on construit c'est de ces ruines là tu vois qu'on bâtit des bonnes fondations pour monter au fur et à mesure dans nos espérances aujourd'hui si tu veux je me suis c'est pas que je me suis donné une mission c'est qu'en réalité ma mission de vie tu vois c'est d'impacter positivement la vie des gens c'est d'impacter les nôtres c'est de parler aux nôtres c'est de faire prendre conscience aux nôtres qu'on doit se mobiliser on doit être sensibilisé sur certaines causes mais on doit surtout s'engager s'engager dans quoi ? dans toutes les différentes luttes qui nous permettent d'enlever nos chaînes parce que les chaînes aujourd'hui elles sont invisibles l'esclavage la colonisation tout ça c'est terminé mais ça continue sous une autre forme et cette forme là elle est psychologique donc il y a plein il y a un gros travail à faire aujourd'hui moi mon travail si tu veux c'est de parler à nos gens c'est de parler à notre je veux même pas dire notre communauté ou à notre classe parce que bien sûr que je défends la couleur des noirs bien sûr que je défends les banlieusards bien sûr que je défends les opprimés mais il y a une réalité qui vient c'est que il y a les classes il y a les couleurs il y a les religions il y a les ethnies mais la seule chose qu'on retiendra c'est que quand une personne elle a de l'argent elle a un certain standing quand une personne elle en a pas elle a un certain standing et nous on est dans la classe inférieure c'est ça c'est ça mais broseur est-ce que c'est pas une casquette qui est lourde à porter moi je tu sais j'ai participé également à la marche par rapport à la mort d'Ibo paix à son âme d'ailleurs tu vois bien que j'ai le pull ici présent lourd personnel ouais 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 et pour le coup je t'ai vu prendre le micro haranguer la foule un petit peu etc mais est-ce que ça finalement Mara c'est pas une casquette qui est trop lourde à porter ou du moins est-ce que tu le fais tout naturellement et que pour toi ça 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 nécessite pas je vais revenir déjà sur ta je vais finir sur la question de tout à l'heure d'accord aujourd'hui je vis de ce que je fais d'accord je vis de ce que je fais c'est à dire là pour moi c'est un travail bien sûr quand tu l'enches bien sûr parce que je parle à ton média dans ton média je parle à ta communauté absolument et ta communauté va être impactée par ce que je dis c'est très important on est dans un travail de sensibilisation et de conscientisation tu vois et c'est ça l'objectif avant j'avais des inspirations à être footballeur professionnel à être entrepreneur mais aujourd'hui ma mission c'est plus ça ma mission c'est de parler au nom de ceux qui ne sont pas entendus et qui ne sont pas vus tu vois et qui ne sont pas représentés c'est ça ma mission de vie ensuite la casquette bien sûr qu'elle est lourde la casquette bien sûr qu'elle est large la casquette bien sûr qu'elle est elle est forte de sens mais de tout temps il y a toujours eu des gens qui sont réveillés des gens qui sont mobilisés des gens qui sont organisés pour parler au plus inert exactement au plus inconscient ou au moins informés et du coup avec le bagage que j'ai avec l'expérience que j'ai avec le vécu que j'ai bien sûr je me suis dit j'ai traversé on va dire le désert de la rue tu vois j'allais dire le désert la rue l'océan tout ce que tu veux en tout cas là où un jeune de banlieue peut être au plus bas de l'échelle et monter t'as connu j'ai connu j'ai pas connu la gloire le succès l'argent etc mais je sais ce que c'est que d'être en bas et je sais ce que c'est que d'être en haut parce que je dis en haut parce que j'ai côtoyé certaines personnes qui sont bien financièrement parlant qui ont voilà qui ont réussi dans leur vie dans différents milieux et j'ai eu la chance de pouvoir les approcher de peu mais ma base c'est en bas tu vois ma base c'est en bas et c'est ça aujourd'hui le raisonnement que j'ai je me dis que pour nos gens pour ceux qui ont moins qui ont moins d'accès à l'emploi moins d'accès au logement moins d'accès à l'entrepreneuriat moins d'accès à tout ce qui est émancipation personnelle information culture richesse ou autre hé faut le mettre sur la table bien sûr faut le mettre devant et faut porter une voix et cette voix là je me suis pas autoproclamé prédicateur prêcheur ou leader c'est qu'à un moment donné on est ce qu'on est moi je depuis que je suis gamin je suis toujours devant dans tous les fronts comme je te disais je suis un mec de la rue je suis un produit de mon environnement j'ai toujours été devant dans tout les bonnes et les mauvaises choses et ce que je fais là je le fais naturellement je me force pas à le faire quand je lis un bouquin je lis au moins deux heures par jour minimum enfin non excuse moi le minimum c'est une heure tu vois le minimum c'est une heure et même si les une heure elles sont découpées en dix fois dans la journée je me mets cette base là tu vois mais je lis je me renseigne je m'informe j'essaie d'aller chercher la bonne information la bonne source et quand je prends le micro quand je prends la parole et quand je suis amené à faire des expositions où on débat sur certaines choses c'est naturel je prépare jamais un discours je sais même pas ce que je dis à chaque fois que je prends le micro tu vois j'arrive même pas là aujourd'hui tu me donnes un papier tu vas me dire de lire un discours tu vas dire c'est un cotorel plus mal en vrai tu vois quand je dis un cotorel tu vas dire que ouais tu vas dire le mec il sait pas lire et écrire il sait pas se prononcer mais c'est comme ça quand on parle au coeur quand on parle avec le coeur ça parle au coeur et elle est là la magie du truc brother là pour le coup je vais encore rebondir sur l'aspect familial parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure t'as connu la prison c'était difficile mais ne serait-ce que la relation avec tes parents etc ce que tu sais très bien et là aujourd'hui t'es en première ligne comme on vient de le citer quel est leur regard parce que finalement ils ont toujours peur aujourd'hui t'es une cible j'ai vu qu'il y a quelques temps tu t'étais fait agresser tu vois ce que je veux dire c'est quoi la réaction des parents de la famille face à tout ça parce que eux pour le coup ils veulent certainement pas que tu sois encore en première ligne tu vois c'est clair on va dire ta réponse elle est sur deux volets dis moi bien sûr la réponse est sur deux volets le premier volet c'est que tout travail mérite salaire moi je dis tout travail mérite salaire c'est que j'ai tellement parlé j'ai tellement milité j'ai tellement pris les causes à bras le corps et avec tout mon amour toute ma rage et tout mon intellect c'est qu'à un moment donné s'il y a une certaine exposition s'il y a une certaine reconnaissance elle doit être là tu vois et si on doit en vivre et si on doit faire fructifier tout ça et capitaliser sur tout ça faut le faire mais bien proprement intelligemment et dans la légalité ça c'est une première chose la deuxième chose bien sûr c'est des êtres humains on est des êtres humains il y a certaines menaces et on sait que quand t'es dans le feu quand je dis le feu quand t'es dans le ghetto quand t'es en plein coeur de la tourmente bah tu peux vite être pris dans le tourbillon de tout ce qui se passe et le tourbillon de tout ce qui se passe c'est quoi ? c'est le contrôle aux faciès c'est les violences policières c'est les brutalités c'est les violences interquartiers c'est les égos des gens exactement la jalousie l'hypocrisie la trahison c'est tout ça et je suis exposé à tout ça parce que je suis dans le ghetto je reste là où ça se passe moi pour moi c'est ma base je bouge pas de la rue je suis un mec de la rue je reste dans la rue et tu vois l'idée c'est de voyager d'aller un peu partout dans le monde mais de rester dans sa base tu vois la racine de l'arbre y vivre y vivre moi pour moi c'est ça tout le monde veut partir du ghetto mais si nous même gens du ghetto qui avons vécu qui connaissons qui connaissons exactement ce que c'est que le ghetto si on part du ghetto tu vois ça sera toujours que répétitif et ça sera toujours le même circuit qui va se répéter le même schéma qui va se dessiner pour tout le monde on prend de l'argent on quitte et en gros le ghetto il a horreur du vide toi tu vas partir et quelqu'un d'autre tu vas prendre ta place tu vois et l'idée c'est pas de partir on veut rester pour pérenniser la chose et construire de bonnes fondations pour que tout ce qu'on met en place ça reste et ça perdure tu vois c'est ça l'idée changer les mentalités on va peut-être pas révolutionner le monde entier mais on va révolutionner le monde entier par bloc quand je dis on va révolutionner le monde entier c'est tu changes le monde en bas de chez toi tu vois ça commence par en bas de chez toi ça commence par la personne qui est en face de toi et après t'impactes au niveau de ton quartier t'impactes au niveau de ta ville t'impactes au niveau de ton département t'impactes au niveau de ton pays et après t'impactes Au niveau de l'international, tu vois, c'est comme ça. Mais le danger, il est toujours là. Il n'y a pas longtemps, j'ai été victime d'un contrôle au faciès qui allait me coûter la vie. J'ai été étranglé, j'ai été écrasé, j'ai été étouffé. J'ai failli perdre la vie, j'ai failli mourir, tu vois. De la même façon que Floyd, il est mort, c'est la même... J'ai vécu la même chose. La seule chose, c'est que je suis encore vivant. Ils m'ont étouffé, je n'arrivais plus à respirer. Je leur disais, je n'arrive plus à respirer, laissez-moi. Non, tu vois. Ils m'ont insulté de tous les noms. Et tu vois, de la même façon qu'Adama, il est décédé, c'est pareil. Et ça ne doit plus se reproduire, ça. Si nous, on quitte ça, tu vois. Si on quitte ça, c'est mort. On n'a plus de crédibilité. Et ça doit être notre force, tu vois. On doit rester sur le terrain et on doit défendre toutes nos convictions et nos valeurs. Mais à un moment donné, tu vois, c'est clair que ça nous expose à un certain danger. Mais ce danger-là, il nous guette tous. Oui, du coup, c'est la première partie de la réponse, du coup, et la seconde, en parlant de la famille, leur réaction face à tout ça. Leur réaction, c'est Marat, fais attention, tu vois. Et surtout, après avoir vu... Mes parents, même mon entourage, ils ont une certaine peur, une certaine crainte du fait qu'il y a une lumière. Et cette lumière-là, elle n'est pas forcément bonne, des fois, parce qu'il peut tout y avoir. On me dit, fais attention à la police. On me dit, fais attention aux médias. On me dit, fais attention aux gens. Fais attention à l'œil. Parce que plus tu dénonceras certaines choses, et plus on va vouloir t'attaquer et te faire du mal. Exactement. Donc fais attention, sois vigilant. Et c'est là où je me dis, en réalité, tu vois, on est dans le vrai. À partir du moment où on doit s'inquiéter pour nos valeurs et nos convictions, c'est qu'on dit des choses qui sont censées interpeller... On va dire... Comment dire ça ? Ils sont censés interpeller le peuple. Et dès que tu deviens... On dit quoi ? Un homme avec un peu de culture, c'est un danger pour l'humanité. Tu vois ? Je ne prétends pas avoir une grosse culture, mais j'essaie de m'informer comme je peux. Et le peu d'informations que je reçois, j'essaie de le partager avec un maximum des personnes. Et là, ça devient un problème. Tu vois ? Là, ça devient un danger. Il n'y a pas longtemps, sur les réseaux sociaux, par un groupe de policiers que je ne sais pas spécialement qui c'est, ils m'ont défini comme prédicateur de la haine. On va dire la police. Nous, on n'est pas là pour prêcher la haine contre la police. Nous, ceux qu'on revendique, ceux qu'on dénonce, c'est les injustices et les inégalités. Tu vois ? Elle est là, la différence. Et toute personne qui est pour la justice, toute personne qui est pour l'égalité, sera de notre côté. Bien sûr. Et toute personne qui est dans un déni de ceux qu'on dénonce, il est face à nous. Tu vois ? Elle est là, la différence. Nous, on est dans le vrai. Et quand je te parle de vrai, c'est qu'on ne triche pas, on ne ment pas, et on fait les choses avec le cœur. Toutes les causes, l'Arami Mouzine, ils sont décédés, on se bat pour des vrais pour eux. C'est ça. Ibo, il est décédé, on se bat pour des vrais pour eux. C'est ça. Tu vois ? Sabri, Gay Kamara, Babaka, Adama, tous les frères qui sont partis. Tous les frères qui sont partis. Et c'est vrai ? Tous les frères qui sont incarcérés. À chaque fois. On prend la parole. Bien sûr. Tu vois ? Pour toutes les agressions qu'il y a. Tu vois ? On prend la parole et on s'engage. Et quand tu t'engages, tu vas t'exposer à plein de choses. Mais l'être humain, il faut juste savoir dissocier les... En fait, je ne veux même pas dire dissocier. Il faut juste savoir prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Et tu penses que par rapport à Marat, même à ce qui s'est passé avec les policiers il y a quelques semaines maintenant, est-ce que tu n'aurais pas pu, dès le départ, prendre de la hauteur ? Parce que comme je te le disais, mon brother, aujourd'hui, tout le monde te connaît. Tout le monde connaît ton combat. Tout le monde sait par quoi... Tout le monde sait, pardon, ce que tu as traversé, etc. Mais est-ce que tu n'aurais pas pu venir avec plus de philosophie ? Bah, écoute... Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je sais très bien qu'ils ne sont pas venus de manière posée. Je le sais très bien. Est-ce que toi, tu n'aurais pas pu directement prendre de la hauteur ? Bah, écoute, je vais te le dire clairement. J'aurais pu prendre de la hauteur. J'ai pris de la hauteur. Mais à partir du moment où tu veux m'écraser, là, ça ne prend pas. Tu sais, le contrôle au faciès, la France, elle a été condamnée pour ça. Et là, j'ai été victime d'un contrôle au faciès parce qu'ils sont passés devant moi. Ils ne m'ont pas demandé mes papiers. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient et ils sont rabattis sur moi. Et à partir du moment où ils sont rabattis sur moi, je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous voulez me contrôler ? Pourquoi est-ce que vous voulez que je présente mes papiers ? Là, c'est du contrôle au faciès. Ce n'est pas normal. Et je leur ai dit que je ne présente pas mes papiers et que je n'ai pas envie. C'est dans mon droit. Et si on me dit, Mara, la loi, c'est de présenter tes papiers ? Non. L'apartheid, c'était une loi. L'esclave, l'esclavage, c'était une loi. Ce n'est pas pour autant que c'était une bonne loi. Rosa Parks, elle s'est assise. C'était interdit, par exemple, là où elle s'était assise. Elle était dans l'illégalité. Donc, c'est ça que je voulais montrer aux gens. Quand je dis que je voulais montrer aux gens, c'est à un moment donné, peu importe ce qui va se passer parce que je me suis dit, même si vous m'embarquez, même si vous m'envoyez en prison, même si vous faites ce que vous avez à faire, moi, je vais aller jusqu'au bout de mon combat parce que je n'ai pas envie de me faire contrôler tous les jours ou du moins, et je n'accepte plus de me faire contrôler tous les jours gratuitement. Il est inconcevable et inadmissible que quand nous, on croise une voiture de police, on se sente en danger. Quand moi, je croise une voiture de police, tous mes signaux s'allument parce que je me dis que ça peut finir soit à la morgue, soit au tribunal, soit en garde à vue, peu importe. Ça peut finir mal. Mais l'idée, ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, ils sont là pour faire respecter l'ordre et non pas le désordre. Et à nous, de faire respecter nos droits constitutionnels et à nous de faire en sorte que cette tyrannie des policiers s'arrête. C'est à nous de faire en sorte que la loi change. Le contrôle au faciès, c'est une chose. Mais les violences policières et les brutalités policières, c'en est une autre. Le racisme, c'en est une autre. Et à un moment donné, quand moi, je me sens contrôlé d'une certaine façon, pour moi, c'est du contrôle au faciès. Quand je me sens oppressé, quand je me sens brutalisé, et la brutalité n'est pas forcément physique dans un premier temps, elle est verbale. Ça commence par le tutoiement. Bien sûr. Ça commence par les insultes. Ça commence par la façon de regarder la personne. Et tout ça, c'est l'expression corporelle ou l'expression orale qui est violente. Et ça nous renvoie de suite à quelque chose. Et moi, il ne faut pas me rabaisser. Il ne faut pas me manquer de respect. Parce que je suis un mec. Je suis un être humain. Je suis fort. Je suis digne. et je respecte la personne qui est en face de moi. Donc, je demande à ce qu'on me respecte. C'est tout simplement ça. Tu vois. Et comment ça s'est fini, du coup ? Ça s'est très mal fini. J'ai fini étranglé par terre, coup de taser. J'ai fini en garde à vue. 24 heures de garde à vue, on me défère au parquet. Une fois qu'on me défère au parquet, et avant de me défaire au parquet, ce qui est marrant, ce qui m'a réconforté, c'est qu'on me disait, ben voilà, tu suis la version des policiers, tu sors de suite. On ne prolonge pas ta garde à vue. À partir du moment où elle m'a dit ça, je me dis, ben attends, il y a un problème là. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec la version des policiers, mais si je dis oui à tout ce qui a été écrit, donc je sors. Il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien. Je dis, ben écoutez, je rejette tout ce qui a été dit. Moi, je suis dans mon bon droit, donc on va jusqu'au bout. Si je dois aller en prison, on y va. Tu vois, on va se défendre. On est arrivé comme ça en garde à vue. Ils ont prolongé ma garde à vue. On m'a transféré au dépôt. J'arrive au dépôt, le procureur, par rapport au Covid, il dit, voilà, il y a extrêmement de monde, donc vous aurez un jugement en différé et on va remettre ça plus tard, tout simplement. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc du coup, je me suis dit, on se bat. Là, on va dans ce combat, tu vois, et on ne lâchera pas. Donc du coup, j'ai un procès qui arrive en avril et ce procès-là, voilà, j'ai pris mon avocat, on va aller et je vais plaider ma cause comme je dois la plaider, tout simplement. C'est comme ça. Justice doit être faite et je voulais qu'on parle également de tes ambitions politiques. Les ambitions politiques, elles sont simples. Dis-moi. S'organiser, informer, éduquer, tu vois, c'est ça. Et après, là, on parle de tout ce qui peut se passer au niveau mairie, au niveau région, au niveau national, tu vois, c'est comme ça. C'est d'abord de comprendre dans le système dans lequel on vit, de comprendre l'état dans lequel on vit, de comprendre ses lois, de faire du droit, de s'éduquer, d'apprendre et de partager. C'est ça, l'engagement politique. Et après, on s'attaque, entre guillemets, aux institutions qui nous permettent d'avoir un certain power. Après, on s'attaque à toutes les personnes qui nous discriminent et, entre guillemets, tu vois, moi, mon objectif, c'est pas d'être maire, c'est pas d'être député, c'est pas d'être président. Tu vois, mon objectif, c'est de m'éduquer un maximum, avoir le maximum d'informations pour pouvoir repartager ce maximum d'informations. Et après, peu importe ce qui va se passer dans le futur, peu importe nos actions, bah, on va dire, la vie, elle est ce qu'elle est. Tu vois, j'ai pas encore défini ce que je pourrais être demain, mais comme je te disais, l'idée, c'est d'impacter positivement sur la vie des gens. Donc, peu importe ce que je vais devenir, l'idée, c'est de rester droit dans mes bottes et en adéquation avec qui je suis et où je suis. Bien. Tu comprends ? Carrément, Marat. Mais à quel moment, brother, tu t'es dit que t'allais être exactement Marat ? Bonne question, tu vois. Moi, j'ai un seul homme que j'ai regardé, que j'ai maintenu, que j'ai pris pour exemple. Enfin, je dis un seul homme, ils sont beaucoup, mais on va dire, quand je dis un seul homme, c'est de Martin Luther King à Malcolm X, à Nelson Mandela, au Black Panthers, à Thomas Sankara, tu vois, toutes ces figures-là à Sékoutouré, toutes ces figures-là, pour moi, je considère ça comme un seul homme, entre guillemets, je me suis dit, en réalité, c'est ça. Tu vois, la politique, c'est ça, c'est de l'engagement. Après, c'est la forme qui diffère. Mais quand j'ai lu tout ça, quand j'ai écouté toutes ces personnes-là, je me suis dit, en vrai, il faut s'organiser. Et quand il y a eu Ibo qui est décédé perd son âme, il est décédé, il y a eu une vidéo et cette vidéo-là, on la réclame, on ne peut pas la voir. Ils ne veulent pas nous la donner. Et je me suis dit, c'est les politiques qui décident, donc c'est là-bas qu'on doit aller pour défendre notre cause. Donc on va s'engager. On va s'engager dans quoi ? C'était les municipales. Le timing, il était parfait. Je n'ai rien fait de particulier. J'ai pris une photo comme j'étais. J'avais des notes à l'époque, j'avais une barbe pas coiffée. Je me suis dit, je suis à l'image d'un simple sarcellois qu'on peut croiser comme ça en bas d'un bâtiment ou à la gare de Sarcède. Donc tu la partages. Tu mets, tu te présentes pour les élections municipales. Basta ! Tu ne cherches pas. La loi de l'attraction va amener à toi tout ce qui est positif pour cette campagne et tout ce qui est négatif. Et à toi de prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. Donc c'est tout simplement ce que j'ai fait et je me suis organisé. Et de là, de fil en aiguille, tu comprends que c'est le premier ennemi que j'ai eu, c'était mes gens. Quand j'ai dit mes gens, c'est les amis de loin ou de près que je pensais pouvoir rallier à ma cause étaient contre moi. Les premières critiques étaient contre moi et je me suis dit... Et ça se traduisait par quoi ? Des critiques. Des critiques ouvertes. Jamais face à face mais c'est beaucoup d'hypocrisie. Là, ils vendent de certains... Oui, beaucoup d'écho, tu vois. D'accord. Et c'est nos... Tu sais, il faut toujours avoir des bouclis dans la street. Bien sûr. Et tu as toujours des personnes qui viennent te rapporter les dires de X ou de Y qui te conseillent en faisant en te disant de faire attention à telle personne en pensant que... Moi, il y a énormément de monde. Naïvement, je me suis dit on s'est lancé en politique, tout le monde va suivre notre mouvement. Mais la réalité nous a montré un autre chemin. Elle nous a montré un autre chemin. J'ai été extrêmement critiqué. J'ai été extrêmement blâmé. C'est vrai. J'ai été extrêmement insulté. C'est vrai. J'ai été... Je ne vais même pas dire trahi mais j'ai été même manipulé à un moment donné parce que je n'avais pas spécialement d'expérience, tu vois. Et quand j'ai compris tout ça, quand je me suis assis, tu sais, quand je te dis mec, si on me demande quelle saison tu peux être, je te dirais toujours l'été mais la réalité c'est qu'il faut être l'hiver parce que même quand il fait chaud, même quand il boue d'une grosse chaleur, il faut savoir garder la tête froide, tu vois. Et quand tu gardes la tête froide, quand tu gardes la tête froide, tu restes lucide. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Et dans cette campagne, j'ai compris que la première personne qu'il fallait combattre, c'est la personne qui était en face de moi. Tu vois ? C'est la personne qui était comme moi. Tu vois ? Et après, j'allais combattre les personnes qui étaient contre moi, les personnes qui n'étaient pas comme moi ou les personnes qui ne voyaient pas les choses comme moi. Mais le premier interlocuteur qu'il fallait convaincre, c'était... Quand je t'ai dit la personne, je généralise, c'est la personne qui était en face de moi, qui vivait la même chose que moi, qui était dans la même situation. Voilà l'objectif, tu vois. Et après, j'ai compris. J'ai compris. J'ai fait la part des choses. Je me suis dit, c'est bon. Enfin, celui qui nous suit, il nous suit. Celui qui ne nous suit pas, il ne nous suit pas. Il n'y a pas de problème. Il faut avancer, tout simplement. Mais du coup, tu as été approché aussi par quelques têtes. Est-ce que tu peux en parler ? Bien sûr. Comme je te disais, je n'avais pas spécialement d'expérience. Donc, les gens ont souvent peur de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Mais moi, je suis un mec, je fonce. Tu vois ? Je fais des choses avec le cœur. Et je ne maîtrisais pas spécialement la politique, mais je me suis dit, on fonce. Et comme on n'avait pas d'expérience, pas de bagage, du coup, voilà, il y a eu plein de choses. Et il y a eu la peur de l'inconnu. Je voulais foncer. Mon équipe n'était pas spécialement prête à vraiment foncer. Donc, finalement, on s'est rallié. On s'est rallié à un candidat qui s'appelle François Pipponi. Mais c'est ça. Et ça a été une grosse erreur. Tu vois ? Mais dans l'erreur, ça a été la meilleure expérience. Tu comprends ? Parce que c'est là où mais moi, je n'avais pas spécialement d'acquaintance avec lui et je ne le connaissais pas spécialement. Et tout le monde me disait, ne va pas avec lui. Mais il y en a d'autres qui me disaient, ouais, va avec lui, etc. Et c'est là où je me suis dit, bon, tout le monde le critique. Moi, je ne connais pas le perso. Je vais aller. Je vais m'assurer autour de sa table. Je vais discuter avec lui. Je vais comprendre le personnage. Et quand je vais prendre ma décision, là, je vais trancher. Tu voulais avoir la matière, les éléments avant de pouvoir trancher. Moi, si je peux me permettre, Mara, comme tu sais très bien, nous venons de la même ville. Ça recèle. Mais moi, franchement, ça m'a étonné. Ça m'a étonné parce que je voyais ici et là, comme je te disais, tu étais sur le terrain au même titre qu'un Al-Mami Kanouté, au même titre qu'une Assa, etc. Et on a besoin d'ailleurs d'avoir des gens comme vous. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir même que tu assumes cette casquette. Parce qu'il y en a plein qui aiment bien se dédouaner ou du moins en disant, non, mais tu sais, c'est compliqué. Toi, tu l'assumes fièrement. Quand j'ai vu de l'autre côté que tu allais avec Puponi, ça m'a laissé un goût amer. Pourquoi ? Parce que si tu veux, lui, c'est un diviseur. Toi-même, quitte à l'heure en début d'émission, de discussion, parce que je n'aime pas le terme interview, mais tu disais que tu revendiquais fièrement tes convictions religieuses, etc. Je me suis dit, mais pourquoi Marat va de ce côté-là ? Et lui, il était complètement à l'inverse de tout ce que moi, je représentais. Il était complètement à l'inverse de tout ce que toi, tu représentais. Le processus, c'est lequel ? Et c'est là où je me suis dit, le ranois, le frérot, je suis ses combats, etc. Mais ici, il y a un couac et j'ai besoin qu'il m'en parle, le frère. Ce couac, je vais t'expliquer. C'est là où je te dis, quand tu manques d'expérience, des fois, tu veux... Tu vois, il y a des choses qu'on n'assume pas. Bien sûr. Donc moi, mon statut, je l'assume. Ce n'est pas que je ne l'assume pas. Tu vois, je me suis dit, je ne suis pas une icône. Je ne suis pas un leader. Je ne suis personne. Moi, je suis juste dans un combat. C'est tout. Mais à un moment donné, j'ai vu que je suis écouté et il y a une certaine exposition. Et ça, tu vois, ça a un impact. Donc quand un politique comme Puponi, il m'appelle, il me dit, Mara, viens à mes côtés. Il sait que ça a un impact. Tu vois ? Et en même temps qu'il a voulu me rallier à sa cause, et je me suis rallié à sa cause, tu vois, c'était pour avoir un certain crédit auprès de certaines personnes. Et je me suis dit, je n'ai pas d'expérience. Je ne sais pas qui il est. Donc, je ne savais pas trop quoi faire. Et je n'ai pas voulu faire le mec qui va, qui n'écoute personne. Je vais, je fais mon truc parce que de base, moi, je ne voulais me rallier à personne et je voulais foncer tout seul. Mais mon équipe avec qui j'étais ne souhaitait pas ça. Ils préféraient se rallier. Donc, j'ai dit, bah, vas-y, on va faire simple. On va se rallier. Et à qui on se rallie ? La balance est penchée sur Puponi. Donc, tout le monde était pour. Je me suis dit, bah, vas-y, moi, les gars, je vous suis. Et tu sais, tu connais comment ça se passe dans le groupe ? Beaucoup disaient, ouais, indirectement, lui, il a la grosse tête, lui, il veut la lumière, lui, il veut ceci, il veut cela. Vas-y, moi, je me couche, les gars. Je suis peut-être sur la lumière, je suis derrière. D'accord, ok. Je vous représente, il n'y a pas de problème. Donc, je me suis couché, j'ai représenté. Mais quand j'ai représenté, j'ai vu qui il était, j'ai vu ce qu'il était, j'ai vu ce qu'il véhiculait, je me suis dit, impossible. Lui, c'est le jour et moi, c'est la nuit. Ce n'est pas possible. Mais j'entends ce que tu dis. D'ailleurs, c'est même bien de dire que finalement, tu n'étais pas seul à prendre cette décision-là. Ah, loin de là. Je te coupe, je t'arrête. Dis-moi. Je n'ai pas pris la décision tout seul de me mettre avec lui. D'accord. C'était même pas ma décision. C'est la décision d'un groupe, tu vois. Mais en l'occurrence, étant donné que tu es la vitrine. Ouais. Et tout, justement, tout m'est tombé dessus. Absolument. Maintenant, je t'emboîte le pas. Je sens que tu as des choses même qu'on n'est pas prêt à tout faire pour aller là-haut. Tout à fait. Quitte à ce que ça prenne plus de temps, ça prendra plus de temps. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Mais on ne doit pas aller tête baissée en se disant que là, on a des points à prendre. On sera écouté par le plus grand nombre de personnes. Tout à fait d'accord. Tu vois. Et ce qui est bien chez toi, Marat, c'est que depuis tout à l'heure, avec Franchise, tu reconnais le truc en disant... Ah, moi, je vais reconnaître clairement. Non, mais c'est bien. Mais c'est très bien. C'est excellent. Ça a été, on va dire, ça a été une erreur. Enfin, on dit, il n'y a pas d'erreur. Une leçon. Ça a été une bonne leçon. Tout à fait. C'est un apprentissage pour comprendre que je ne mettrais plus jamais les pieds dans ce genre de rassemblement ou de mouvement. Tu vois. Et je ne connaissais pas, moi, la politique. Et tout ça, ça m'a fait comprendre certaines choses. Et j'ai appris certaines choses. Donc, quand tu te trompes, il est simple de dire je me suis trompé, je sors, je prends une autre route. Et c'est tout simplement ce que j'ai fait. Je suis un être humain avec mes faiblesses et mes qualités et mes bons et mes mauvais choix. Là, c'était un choix collectif et non pas un choix personnel. Et à partir du moment où j'ai fait mon choix personnel de me dire à mon équipe « Eh les gars, on se retire, ce n'est pas le bon gars. Même s'il peut nous apporter telle ou telle chose, ce n'est pas grave. Mais on n'est pas là pour la lumière, on n'est pas là pour l'argent, on n'est pas là pour un confort. Il ne nous a rien apporté de notre vivant. Donc, ce n'est pas demain qu'il va nous apporter quelque chose. Et à partir de ce moment-là, dans mon équipe, ils ne m'ont pas suivi. Ok, pas de problème. J'ai quitté. Et quand j'ai quitté son groupe, je lui ai dit ouvertement à Péponi, je lui ai dit « Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Ça ne match pas. Quand je dis « Ça ne match pas, ce que tu défends, c'est tes valeurs, c'est tes convictions. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas ce que je défends. » Donc, avec le plus simple des respects, je me retire. Cette campagne ne me dit rien du tout. Et de là, de fil en aiguille, il y a le maire actuel, Patriadade, qui lui m'a apporté une attention particulière. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit « Mara, j'ai entendu que tu avais quitté le groupe et que tu soutenais Péponi. Moi, j'ai vu ce que tu fais. J'ai vraiment confiance en un type comme toi. Donc, ton soutien me serait extrêmement important dans ta zone. » Et au même moment, dans ma zone, je suis extrêmement critiqué parce que j'ai quitté Péponi. Donc, c'est là où moi, j'ai assumé. Et tu vois, ce que je suis en train d'essayer de faire passer comme message aux gens, c'est assumer vos choix, assumer ce que vous êtes, assumer ce que vous faites et assumer où vous voulez aller. C'est bien mon conseil. Moi, dans mon objectif, je n'avais aucun intérêt particulier. Je n'ai pas demandé un poste. Je n'ai pas demandé d'avoir une subvention. Ah si, pardon. On avait une association. On a une association qui s'appelle Le Grand Défi. On lui a dit « Écoute, tu vas donner une subvention à notre association qui va pouvoir faire des actions dans le quartier et dans la ville. » Mais après, à un moment donné, ça c'était avec Péponi. Et quand je me suis retiré, je me suis mis avec Haddad. Je me suis dit « Nous, on le fait passer. » Quand on le fait passer, on discute, on s'en sort autour de la table et on voit comment est-ce qu'on peut impacter sur la ville. C'est tout. Tu vois, je n'ai pas demandé. Et même là, pour dire quand on l'a fait passer, Péponi, parce qu'il y a très peu de gens qui m'ont soutenu dans mon équipe, et ça, il faut le dire, c'est une réalité. Pour dire « Tout le monde m'a tourné le dos sauf mon gars qui m'a boosté, qui lui-même m'a lancé en politique. Quand je dis « Il m'a lancé, c'est lui qui me poussait toujours. » Il me disait toujours « Engage-toi en politique. Il faut que ça soit toi. » Et lui, il était derrière et je lui ai dit « Mon gars, là, on s'est trompé. Viens, on quitte. » Et lui-même, dès qu'il a compris ça, il a dit « Écoute, on s'est trompé. T'as raison. On quitte. » Donc, on a quitté Péponi. On est parti. Et de là, j'ai apporté mon soutien à Patrick Haddad. On a travaillé ensemble. Il y a plein de gens qui m'ont tourné le dos dans le quartier, qui étaient avec Péponi, qui étaient contre moi. Je leur ai dit « C'est pas grave. Faites-vous, il n'y a pas de problème, les gars. » Les gars, moi, j'avance. Et dans mon travail, c'était un travail de fond et c'était sincère. Et les habitants, ils ont compris. Au premier tour, dans mon secteur, Péponi, il est passé. Haddad, il a perdu. Au deuxième tour, dans mon secteur, Péponi, il a perdu. Haddad, il est passé. D'accord. La balance, je ne vais pas dire que c'est moi. J'ai participé au renversement de ça. Mais, j'ai eu ma contribution. D'accord. J'ai échangé avec des gens. Elle fait comprendre notre combat, notre engagement, nos prises d'opposition. Et les gens, tout simplement, ils nous ont suivis. Ils ont accepté. Il est là, le truc. L'être humain, c'est comme ça. À un moment donné, on fait des choix. Nos choix ne sont pas forcément les meilleurs, mais il faut avoir le juste milieu. Et quand tu comprends qu'une chose est mauvaise, quitte, sors de cette chose-là. Et tu prends le meilleur de chemin qui est positif pour toi. C'est bien, brother. Quelle humilité. C'est bien. C'est très bien. Normal. C'est très bien. C'est important. On est des êtres humains. Tu vois, comme je dis, on est des êtres humains entiers. Beaucoup ont tendance à oublier ça et venir face caméra en disant j'ai fauté. C'est très bien. C'est très bien. Il faut accepter. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Même là, dans cette interview, quand il sortira, il y a certaines personnes qui vont me voir et qui vont dire putain, il parle mal de mon groupe, il parle mal de moi. Hé, je raconte les faits. C'est tout. C'est pas grave, frérot. On est là pour attendre les faits. Et on vit et on avance. C'est bien, brother. Et la discussion touche à sa fin. Mais avant de conclure, quels sont tes futurs projets? Mes futurs projets, ils sont simples. S'éduquer, partager, informer. Et dans tout ça, ça comprend beaucoup de choses. D'accord. Ça comprend refaire une remise à niveau sur mes lacunes en français ou autre. Tu vois, reprendre des études. Reprendre des études, comprendre notre système, faire comme la grande sœur Amal, elle l'a fait. Tu vois, aujourd'hui, elle s'est engagée, elle valide... Amal Bentoutsi. Amal Bentoutsi, ouais. Je crois, elle a validé sa troisième année ou sa deuxième année pour être avocate. Tu vois, en gros, c'est ce genre de chemin-là. Tu vois, de la même façon qu'on dénonce certaines choses, il faut qu'on puisse apporter des solutions. Et la solution, aujourd'hui, c'est d'informer. Et l'information, elle nous servira à tous. Du coup, c'est, tu vois, de s'éduquer, de s'éduquer, faire une bonne remise à niveau, apprendre le droit, de pouvoir mettre des systèmes en place qui nous permettent de nous émanciper et casser le plafond de verre qui nous maintient la tête sous l'eau. En tout cas, tu as une histoire très deep et sincèrement, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci pour ta bonne humeur. Merci pour cette transmission et pour ce que tu véhicules, mon brother, parce que sache que ça nous fait du bien. C'était le Thierry Mann et qui est 500. Tu peux inverser, c'est correct aussi pour Wiesel. Mes paroles, Valtière. Peace. We hustle, baby.